Claude Dux, on vous retrouve à la première édition du Salon du Livre Équestre des Sainte-Marie-de-la-Mer. Dites-nous, quel est votre sentiment sur ce Salon ? J'ai l'habitude d'aller dans de nombreux Salons depuis de nombreuses années, mais ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans ce berceau du cheval, en particulier du cheval Camargue, organiser ici un Salon, je trouve que c'était vraiment une très bonne idée. Alors ici, vous avez une double casquette. Vous êtes directeur de collection auteur, vous pouvez nous parler un peu des deux ? Oui, alors j'ai même une triple casquette parce que j'ai presse et édition. Dans l'édition, j'ai un certain nombre de livres, et dans la presse, j'écris, j'interviens dans de nombreux magazines, notamment dans Randonnée à cheval, ainsi que d'autres magazines. Alors, double casquette, oui, parce que j'ai commencé comme de nombreux auteurs, une vingtaine d'années, en 1986. J'écris mon premier bouquin, Le Guide du Cavalier Propriétaire, qui s'adresse, comme son nom l'indique, à toutes les personnes qui ont un cheval chez eux à la maison. Et qui a été pris au dépourvu devant la... comment confectionner une clôture, comment entretenir les pâtures, etc. J'ai fait ce bouquin, donc, en 1986, il a très bien marché. Ensuite, j'en ai sorti d'autres, et notamment, ensuite, j'ai proposé à mon éditeur, les éditions Vigo, à l'époque ça s'appelait Malouane, mais les éditions Vigo maintenant, de diriger une collection. Donc, j'ai imaginé une collection que j'appelais Cheval Pratique, qui n'a aucun rapport avec le magazine Cheval Pratique. J'ai lancé cette collection, où j'ai fait intervenir un certain nombre d'auteurs, mais moi-même, j'en ai fait beaucoup. En fait, j'ai décomposé mes premiers livres en un certain nombre de petits fascicules, toujours pour répondre, notamment, à tous les problèmes que peuvent rencontrer les propriétaires de chaux, et ils sont nombreux. Et vous êtes aussi auteur, alors, justement, vous êtes là avec votre dernier ouvrage. Oui, alors, bon, c'est pas que j'ai fait le tour de... J'ai fait un livre sur la maréchalerie, sur la bourréerie, toujours dans le cadre des dépannages, sur les pâtures, sur la réalisation de l'écuerie, les techniques de randonnée. Là, je suis en train de préparer une énième édition, mais alors très améliorée, d'un bouquin que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Le Guide du Cavalier Randonneur, où j'aurai toutes mes expériences de randonnée, parce que j'en ai fait beaucoup, et je trouve qu'il manquait une chose, c'était de faire un bouquin sur les nœuds, mais les nœuds spécifiques aux randonneurs, parce qu'il y a des nœuds marins, il y a des nœuds alpinistes, il y a plein de sortes de nœuds, mais j'ai rassemblé et décrit un certain nombre de nœuds utiles particulièrement comme les randonneurs qui organisent des bivouacs, qui battent sans cheval, etc. Et ce livre vient d'arriver. – D'accord, merci beaucoup. Et au fait, à vous, une dernière question, en fait, tout ça, c'est du vécu, toutes ces expériences, vous les avez vécues avant de les écrire ? – Oui, oui, alors bon, un livre qui me décrit bien, c'est le bouquin, qui en est peut-être sa cinquième ou sixième édition, je me rappelle, « Les mille trucs du cavalier », voilà, ce sont des choses, moi j'ai toujours cet esprit, des trucs, des astuces, aller découvrir des choses vécues, et puis les transmettre, parce que moi j'aime à transmettre des choses et des astuces, il y en a beaucoup, moi je les ai découvertes dans mes randonnées, dans les clubs, un petit peu partout, et j'aime à les transmettre. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.